Le plan de mobilité a été lancé en 2011 chez Télédine E2V. On sait que les salariés sont très sensibles à l'impact écologique de leurs déplacements. Donc ça c'était le premier enjeu, c'était de fédérer. Le deuxième enjeu a été notre impact nous-mêmes en tant qu'entreprise du bassin sur notre environnement. En particulier, les salariés arrivent principalement par la 480 qui est, comme tout le monde le sait, matin et soir congestionnée. Et le fait de développer ce plan de mobilité nous a fait dire qu'on diminuerait notre impact sur la circulation au sein de Grenoble. Un des troisièmes objectifs, ça a été un objectif économique. Nous avions divisé à cette époque la surface de parking par deux. Ça suffisait en 2011, mais on s'est dit, que va-t-il se passer dans le futur ? Donc le plan de déplacement, en incitant les gens à ne plus utiliser leur voiture seule, allait dans le bon sens. Comment voit-on le plan de mobilité au sein de Télédine ? Déjà récemment, par l'intégration du plan de mobilité dans un groupe qui s'appelle Responsabilité sociétale de l'entreprise et qualité de vie au travail. Nous avons adhéré en 2017 à M-Pro, le programme proposé par la métro. Côté actions concrètes, par exemple, on invite les salariés à venir faire entretenir leur vélo gratuitement. Donc deux fois par an, un prestataire vient pour leur proposer un entretien minimum, changement de pièce, des choses comme ça. On propose aussi une participation financière à l'achat des vélos à assistance électrique, à hauteur de 200 euros pour inciter les salariés à aller vers ce déplacement sur la route. Sous-titrage ST' 501